Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Influence TV, c'est Stéphane Thouin qui est là et aujourd'hui, comment ça commence, épisode 19, ouh ouh, ouh ouh, comment, c'est live, ça commence, maintenant. Juste vu qu'on commence, prends le temps de partager à quelqu'un, prends le temps d'envoyer ta connect à tes amis, de dire, hey, Influence TV, ça commence live, viens me rejoindre, sois là dans le chat, on veut savoir où ça, let's go, ouh, tchikabombomb, tchikabombomb, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un contenu très intéressant, mais avant qu'on commence, on se rappelle des choses importantes, on a besoin de votre participation dans le chat, mais on reste respectueux, on ne donne aucune information personnelle, et si t'es en bas de 13 ans, sois juste certain que tes parents sont au courant que t'es avec nous, Come on! Hey, c'est une couple de semaines que je le dis, là, c'est comme quand je le dis, ça, 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 ça passe, tu comprends? Question existentielle, beat de la semaine, combo de tour, challenge, nos incontournables, quoi. Eh oui, c'est ça le planning pour aujourd'hui. On va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite avec ce planning-là. Premier segment, question existentielle. David et Véro sont de retour pour une continuité de la question qu'ils avaient faite la semaine dernière, juste parce que vous voulez rajouter quelque chose, puis prenez le temps d'écouter, il y a quand même un témoignage assez touchant. On écoute ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre semaine de questions existentielles. Yes, hello, hello! Aujourd'hui, on va faire comme une petite continuité de la dernière question qu'on a faite. Qui était? Pourquoi Dieu qui est bon a-t-il permis le mal? Yes. Donc, comment est-ce que Dieu utilise cette souffrance-là pour nous transformer et nous faire grandir spirituellement? That's the question of Dave! You got it! Moi, j'ai un exemple. Souvent, les gens qui sont contre tout ce qui est Dieu ou la religion, ils vont dire, ah bien, l'Église peut être, c'est une béquille pour justement ceux qui souffrent. Et effectivement, si on souffre, on a besoin de quelqu'un et Dieu est là pour ça. Alors, moi, je ne vois pas aucune objection à cette idée, mais plutôt que non seulement dans nos souffrances, mais dans nos bons moments également, Dieu est là. Fait que cette semaine, on voulait juste développer un peu plus sur comment la souffrance peut nous transformer et pourquoi Dieu le permet. La semaine passée, on avait parlé, dans le fond, que Dieu permet les conséquences de nos péchés pour nous amener à nous repentir, à changer de voie et à nous amener plus proche du Seigneur. Et ça, c'est comme une partie de la souffrance, right? Parce que si tu as, si toi, tu as fait quelque chose, si on a fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, puis que là, on en souffre les conséquences, bien ça, c'est un premier aspect de la souffrance, tu sais. Puis, it's part of life. Dieu permet ça pour nous approcher de lui, mais aussi, il y a l'autre côté, que c'est les choses injustes qui arrivent à l'extérieur. Des choses que tu n'as pas cherchées, la souffrance, tu n'as pas cherchées, que ça t'arrive le bullying à l'école, la perte d'un membre de famille, or just des choses comme ça. La maladie. La maladie, exactement, qui peut arriver. Pourquoi est-ce que Dieu permet ces affaires-là, puis pourquoi est-ce que ça, ça nous rapproche de Dieu? Essentiellement, that's the question. So, moi, je pense que Dieu permet ça. Bien, en fait, la réponse est simple, c'est parce qu'on habite dans un monde qui a rejeté Dieu, dès le début, dès la création, dès Adam et Ève. Dieu a été enlevé, Dieu a été enlevé de... De l'équation. De l'équation, c'est ça le mot que je cherchais. Et à cause que Dieu a été enlevé de l'équation, les gens, ils font ce qu'ils veulent, et donc le monde est rendu... Tu m'aides pas Dieu en premier, tu comprends? Le monde dans lequel on vit est un monde déchu, j'allais dire échu. Est un monde déchu. Et comme le monde est un monde déchu, comment dire, c'est pour vrai que ça sonne triste à me dire comme ça, but that's just how it is. C'est le monde dans lequel on vit, c'est ça. C'est comme inévitable que des choses comme ça vont arriver dans cette vie, juste parce que c'est le monde dans lequel on habite. Maintenant, pas parce que c'est inévitable que Dieu n'est pas sensible à ces choses-là. Dieu est sensible à ces choses-là, et ceci, c'est justement pourquoi il est avec nous dans tous ces moments-là. Et on doit pas croire qu'à cause que ces choses-là arrivent, que Dieu nous protège plus. C'est pas parce que ces affaires-là arrivent que Dieu nous protège pas. Vraiment pas. C'est juste que... T'sais, faut juste comprendre que c'est le monde dans lequel on est. Et si tu passes toute la journée à la plage, 24 heures, pis que tu mets pas du protecteur solaire, tu vas te brûler la peau à la fin de la journée. That's just how it is. C'est la loi de la vie. Le soleil va frapper ta peau. Ben, de la même façon, des choses comme ça peuvent arriver. En 2017, c'était en 2018? Ou en 2018? 2018. Je pense qu'on avait eu le diagnostic que David a la sclérose avec, la sclérose en plaques. Et en tout cas, moi, je trouve pas que ça peut être quelque chose pour mériter la sclérose en plaques, right? So, it's just how it is. C'est juste... C'est le monde dans lequel on est. Je comprends que comme c'est des choses qui peuvent arriver... Je vais très bien en passant, guys. Yes, yes. Exactement. Ça fait deux ans que tu es sous contrôle. Thank you, dude. Pas de médicaments. All good. Et c'est là qu'on voit où ce que la souffrance peut... Dieu peut l'utiliser. Dieu l'utilise justement pour qu'on puisse se rapprocher à lui, pour qu'on puisse fortifier notre foi. Et moi, je crois qu'on en sort plus fort. Au moment où nos yeux sont sur le Seigneur, on va vaincre tout ce que l'ennemi veut contre notre vie. Puis honnêtement, genre, pour vrai, je me sens un peu comme, wow, de répondre à cette question-là. En ce moment, je me mets à votre place. Si toi, en ce moment, t'es en train de vivre quelque chose comme ça, puis que moi, je suis en train de te répondre, yeah, my last is how it is, c'est le monde dans lequel on vit, t'sais. C'est pour nous approcher de Dieu. Ça sonne comme... Superficiel. Superficiel. C'est toujours des mots pour me compliquer, hein, là, mais... That's how... That's why we got married. En tout cas, ça sonne superficiel. Mais nous, qu'on l'a vécu quand on a eu son diagnostic, moi, ça l'a beaucoup ébranlé, ma foi. Moi, ça m'a vraiment fait mal, puis ça m'a vraiment fait poser la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je pensais que tu me protégeais de tout, t'sais. Puis c'est là que j'ai compris que c'est dans le monde dans lequel on vit, mais pas parce qu'on vit des choses comme ça. Ça veut pas dire que Dieu est pas bon. Ça veut pas dire que Dieu ne nous protège pas. Et pas parce qu'on vit des choses comme ça qu'on doit s'écarter de Dieu au contraire. Moi, ça m'a beaucoup ébranlée, mais ça m'a amenée, justement, à être... C'est comme s'il n'y avait pas le choix, on pense, d'être près de Dieu. Puis ça m'a rapprochée à lui de pouvoir vivre cette situation-là avec lui. Fait que, en tout cas, ça sonne super superficiel comme réponse peut-être, mais soyez encouragés que si vous, vous vivez quelque chose comme ça, si vous, vous vivez dans le futur, vous allez vivre. Peu importe la souffrance que vous vivez, dans le fond. Exactement. Que ce soit la conséquence d'un fessu, ou que ce soit juste quelque chose extérieur qui est arrivé dans vos vies, sachez que Dieu vous aime, sachez que Dieu le permet pour vous rapprocher de lui, pour que vous découvriez son amour et que la parole de Dieu le dit. Juste là, dans les références, je suis vraiment pourrie. Drop in the comments. Si tu es un master de la parole, Drop in the comments, c'est la référence qui dit que Jésus a vaincu le monde. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est le monde déchu, mais Jésus a vécu le monde. Sauf, s'il a vécu le monde, il peut vaincre ce que tu es en train de vivre actuellement, de la même façon qu'il a vécu la scénario d'impact pour David. All right? Il y a un autre verset que je n'ai pas... La référence, parce qu'on est encore une fois pourrie pour les références. Drop in the comments. Je ne suis pas pourrie. Moi, je ne l'ai juste pas. Ah, c'est vrai. Non, je n'ai rien. Non, où ce que, justement, les disciples marchaient avec Jésus, puis là, il y avait un homme paralysé. Et les disciples ont posé la question, Jésus, pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce que c'est parce que lui a péché? Right, right. Ou parce que ses parents ont péché? Et Jésus a dit, ni l'un ni l'autre. C'est pour que la manifestation de la puissance de Dieu peut être faite dans sa vie. Oui. Alors, juste pour vous dire que, peu importe, encore une fois, peu importe la souffrance que vous vivez, sachez que tout peut être retourné pour la gloire de Dieu. Fait que mettez... La parole est à Jésus dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Et encore une fois, baby! I'm sorry! Je suis toujours en train d'interrompre la même chose. C'est déjà drôle parce que quand on prie, elle embarque dans ma prière, puis elle prend la relève. Jesus knows. Anyway. On vous aime. On vous aime. Tout concourt à votre bien. Yes. Dieu fait amener les affaires pour manifester sa grandeur, son amour dans nos vies. Oh, yes. Yes. Prenez soin de vous. Bonne semaine. À la prochaine. Ciao, guys. Merci beaucoup, David Vérault. Vraiment, toujours un plaisir de vous avoir, de vous entendre. Merci de nous avoir partagé ça. Vous êtes vrais avec nous, puis c'est vraiment apprécié. Puis, tu sais, la souffrance, la difficulté, c'est jamais quelque chose qui est nécessairement le fun de parler. Puis que vous êtes ouverts à nous, partager un peu ce que vous vivez, puis tout, c'est vraiment nice. Je pense qu'on comprend mieux un peu pourquoi on vit certaines choses, puis c'est plus facile des fois de se dire, OK, come on. Dieu est avec moi là-dedans. Dieu est avec moi là-dedans. Peu importe ce que tu vis, Dieu est avec toi là-dedans. Come on. On va continuer avec le prochain segment. Vous avez souvent remarqué? J'anime seul. Maintenant, c'est juste parce que Anna, elle s'est préparé le beat de la semaine. Elle avait en cœur de vous partager quelque chose, puis tout. Elle voulait faire le beat de la semaine cette semaine. C'est pourquoi elle n'anime pas avec moi. Donc, on s'en va écouter ça, le beat de la semaine. Anna, what's up? What's the beat? What's the playlist? What we do? On écoute ça. What's up, guys? Donc, me revoici dans le segment du beat de la semaine. Précemment, avouez que, you, la nouvelle animatrice, elle est juste trop bad. Elle est juste trop nice. Vous comprenez? Fait que pour cette semaine, même pas de roulement de tambour, rien, je vous dis live, c'est pas le beat de la semaine. Fait que pour cette semaine, le beat scene, Revival de Campus Rush. Mesdames et Messieurs. Avant de commencer, avant d'aller plus loin, en fait, je tiens à donner, premièrement, un gros shout-out à Daishan. Vous pouvez écrire dans les commentaires gros shout-out à Daishan. Parce que, premièrement, c'est elle qui m'a fait découvrir ce beat-là. Puis, j'aime vraiment la chanson. Deuxièmement, Campus Rush, comme c'est un groupe qu'elle aime vraiment. Et, honnêtement, je comprends pas il défile. Comme quand je vais vous décrire un peu, comme c'est quoi le concept et tout, gros chapeau à ces gens-là. Fait que, yeah, Daishan, vous pouvez écrire dans les commentaires gros shout-out. Shout-out à Daishan. Donc, Campus Rush, c'est qui? En gros, c'est comme, c'est une communauté de plein de jeunes étudiants qui viennent comme de différentes universités d'Ottawa. Dans le fond, comme le pasteur jeunesse qui a créé ça. Il s'appelle Coffee Dorothy. Puis, il a repris, il a fait une extension, en fait, de l'église de ses parents. Parce que, ses parents ont une église. Puis, il a fait une extension de leur église dans le campus de son université à Ottawa. Fait que, je disais, premièrement, là, Justine, c'est des Canadiens. Ils sont comme à deux heures de nous ici à Montréal. So, c'est des gros gens. Non, c'est des Canadiens. Fait que, comme, yeah, Coffee Dorothy, il a fait une extension de son église dans le campus de son université, Carleton University. Je ne sais pas comment on dit ça, pour dire, pour la bouche. Ça fait que, c'est ça. Puis, ça a comme super bien marché parce qu'en quatre ans, comme, là, aujourd'hui, ils se réunissent plus que 900 étudiants dans de différents campus. Puis, comme, justement, Campus Rush Music, qui est leur band de musique, comme, ils ont fait trois albums, un EP, puis ça a fait comme, ça a été reconnu comme mondialement, en fait. Ils ont fait un gros succès. Fait que, honnêtement, son mouvement, comme, shout out, j'aime vraiment ce qu'il a fait. Il a juste créé ça comme ça dans le campus de son université, puis, aujourd'hui, il y a plus que 900 étudiants qui se réunissent là. Profs. Puis, non seulement ça, en fait, comme, il a fait une extension de l'église de ses parents qui s'appelle Campus Rush Movement dans Carleton University, qui est son université, mais, ça commence aussi à s'étendre comme dans Conqueria University, dans l'université d'Ottawa, puis aussi dans la cité collégiale. Donc, ça commence à se répandre aussi. Fait que, voilà, c'est qui, c'est quoi Campus Rush. Maintenant, pour le but de cette semaine étant Revival. Revival, probablement, bien, ça veut dire réveil, OK, en français. Puis, bien, comme je vais probablement vous expliquer, en fait, c'est quoi, déjà un réveil. Tu sais, comme un réveil, c'est sûr que la grande explication, c'est que c'est large, c'est quand même un gros sujet, mais j'ai autant une explication brève. En gros, OK, un réveil, c'est le fait que, comme une personne, prend conscience avec une profonde conviction de ses péchés, de tout ce qui est dans sa vie et pas dans la volonté de Dieu. Et suite à cette profonde conviction, le fait d'avoir été profondément touchée, la personne change de direction et se retourne vers la volonté de Dieu. Puis, en fait, tu sais, là, je vous explique ça, tu sais, parce qu'un réveil, ça peut être pour un individu, ça peut être pour une église, ça peut être pour une nation, mais là, je vous explique vraiment comme pour une personne, que la personne soit chrétienne ou pas. Puis, tu sais, ça, en premier lieu, pour que ça arrive, pour que tu ailles ce réveil-là dans ta vie, ça prend vraiment que le Saint-Esprit lui-même te touche. Puis, le Saint-Esprit, comme, écoutez, je voulais un passage dans la Bible, dans Acts, chapitre 2, versets 1 à 4, quand le jour de la Pente-Côte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, tant qu'il écrivait dans les commentaires, tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun lieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Pourquoi je vous ai lu ça? Parce que, comme dans la chanson, ils répètent souvent ces paroles-là. C'est en anglais, mais comme je vous le traduis en français. Ils disent « Comme dans la chambre haute que les langues de feu descendent. Comme dans la chambre haute que ta puissance descende encore, Seigneur. » Puis tu sais, en fait, la chanson devient en quelque sorte une prière, vous voyez. Et tu sais, comme moi, honnêtement, réveille là quand je pense à réveille, ça fait penser à, tu comprends, on dirait comme juste le mot est vivant. Tu comprends? C'est comme si, on dirait, c'est un rafraîchissement. On dirait, c'est comme un renouveau. Tu comprends? Fait comme, moi, en fait, je prie pour vrai que cette semaine, pour toutes les personnes qui vont écouter ça, qui écoutent même moi en ce moment parler, moi, je prie que cette semaine, toi aussi, tu vas avoir ton tout à coup de Dieu que comme, juste parce que ton cœur sera ouvert, parce que ton cœur va s'attendre à Dieu, tu vas avoir ton tout à coup de Dieu et moi, je prie un réveil pour chacun d'entre nous que tu puisses juste comme expérimenter le Saint-Esprit qui vient, qui fait une œuvre en toi et que ça puisse t'apporter ce rafraîchissement dans ta vie et ce renouveau. Donc, voilà. Écoute bien le beat. Je suis sûre, tu vas faire. Je te laisse avec un extrait live. On se revoit. Much love, guys. Peace. Feel the fire Then it's coming from our hands Our desire Is to let some point Only to you Just like singing Just like in the upper room My lord, my lord Just like in the upper room That's your powerful That's your powerful Just like Just like in the upper room Oh, no, 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 no Don't turn and cry Come on Just like in the upper room Let's your powerful Yeah OK, MK, yo! Canada, beat, man! Canada représente Canada Pow, 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 pow! Très fort, très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça du contenu local. Ben, Local Canada, là, je sais que c'est Grand Canada. Quand même, comme elle dit, Ottawa, deux heures de route, man. Il y a même des... L'Église commençant à faire des mouvements aussi avec l'Université de Concordia. How awesome is that, man? Let's go. Let's go. On encourage nos frères et soeurs en Christ. Pop, pop, pop. Can I get an amen? Moi, ça n'a pas le même effet que David. Puis, aux autres, ça... Oui. OK. J'espère que vous avez dit amen dans les commentaires pour me soutenir. Come on! On continue avec Combo Duteux. Oh, il a donné une petite pause pour son estomac la semaine derrière, puis tout. Et de retour, Emmanuel avec un autre Combo Duteux. What's up, Emmanuel? Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Écoute, j'ai hâte que vous voyez ça parce que lui-même, il ne savait pas ce qu'il y avait au menu. Il va le découvrir en même temps que vous. On regarde ça, là. Hey! What are you friends of fitness? Je vous présente, c'est encore le tout mon Combo Duteux, c'est moi, Emmanuel, je suis là encore avec vous. Et pour aujourd'hui, je n'aurai pas de bide parce que là, mon cœur va à mille à l'heure. Je suis sous pané, je suis sous attaque parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais manger aujourd'hui. Alors, on va juste m'amener les plats. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ça, Viendou, je ne sais pas c'est le pays. Je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai rien choisi moi-même. So, c'est vraiment ça. On va taste and see if it's good. So, comment on dit? Oh, puis Combo Duteux, pour ceux de Safa, là, c'est des affaires, des ingrédients, des condiments que l'on met ensemble. et des personnes disent que c'est bon. À date, il n'y a rien qui a battu le jus d'orange avec Oreo. So, on va voir si aujourd'hui ça va changer. Ok. Non. Yo. Ok. Alors? Yo, c'est... Pour moi, je poutine ça? Ok, c'est... Crème glacée avec l'orange poutine. C'est ça? Bien. Oh, mon Dieu. Yo. Yo. Tu sais comme quand c'est le lait caillé et qu'il y a des gourmands dedans, là? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, attends. 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 Juste voir si quand je suis bas. T'as gué une blette, ma base. Encore. Non, c'est bon. Non, mais... Tiens. Parce que ça fait un sucré salé, tu comprends? Yo, ça da. Ça fait un sucré salé, et ceux qui me connaissent, capotent ces mignons-là. So, yo, c'est un faux bail, là. Je vous le dis, guys. C'est pas qu'on pleure. Oh, on a le prochain, pas non plus neuf. C'est pas qu'on pleure. Ok. 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 Je vous le dis, je suis sûr que c'est avec moi. J'ai un bon pressentiment. Je vous le dis, je suis sûr que c'est avec moi, mais c'est pas comme. Je vous le dis, je vous le dis. Oh, mon Dieu. Yo, c'est massive. Yo. Yo, c'est massive. Yo, pour moi, c'est un gros bail. Ok. Dans le fond, je dis-tu là, je conseille assez d'eau, tu comprends? Parce que quand tu manges avec le Nutella, c'est pas grave, en fait, le Nutella, ça ressemble avec tout. Mais quand tu les mets ensemble, ça fait, yo, c'est tellement beau. Je peux en faire un sandwich comme ça. Yo, j'ai pensé à faire ça, j'ai des autres. Yo, ça va. Yo, deux sur deux, là. Hey, c'est une première, guys. Ça, c'est... Non, mais... C'est quoi le genre? Ça, c'est quoi? Tu crois? Du coeur avec du goût. Yo, c'est... Oh, mon Dieu. J'ai dit une phrase, guys. Je ne peux pas dire ça. Mais yo, c'est tellement... Pas aïstien. Ok. Bon, on est à deux sur deux. Mais on va directement qu'elle est pliée parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Elle est pliée. Mais c'est là que je ne le sens pas. C'est quel yogourt ça, même? Le goût de l'église, l'absolu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ok. Quand il faut y aller... Oui. Ok. Yo, ça va pas si bien. Ok. Oh, le taille. Ok. Je vais... Je vais faire quelque chose. C'est pas que c'est pas bon. Ok? Mais le yogourt grec nature, ça ne fonctionne pas avec. Si c'était peut-être un yogourt, tu sais, une forme de céréales, tu mets du yogourt, tu prends des tranches de paix, puis tu mets dedans, là. Là, ça serait peut-être plus sensé. Mais... Non. 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 Non, non. Alors, attends un coup. Tu sais, absolument, ça a dit tout est bien, qui finit bien. Là, ça a bien commencé, mais ça m'a été amoureux. Là, dans le fond, le premier, là, yo, j'aime moi tant que vous voulez, crème glacée, puis fromage, là. Yo, guys, c'est vraiment bon. Et sérieux. Ok? Je vous le conseille fortement. Hé, c'est moi qui parle du bien, mais là, c'est ok? Dose laitue avec Nutella. Je vous le dis, tu veux faire un semblant santé, tu te fais un sandwich. Je le dis, tu te fais un sandwich, le monde va capoter, votre pizza, mais bon, peut-être avec le pêche, je ne sais pas si ça a duré, mais je trouve que ça va être bon. Et le dernier, le yogourt, graisse César, là, ça, ça, c'est le yogourt, c'est ce yogourt-là qui est pas bon. Tu comprends? So, yo, guys, t'es tôt comme si aujourd'hui, hé, deux sur trois, ça fait 76% sur, j'ai pas assez, man. Sur comment? Comment? Come on, Emmanuel, c'était bon, c'était bon, surprenant et bon. Crème lacée et fromage à poutine. Yeah, je le vois, je le vois peut-être, t'sais, c'est sûr que tu le vois pas, parce que mettons que c'est la crème lacée vanille, puis là, le fromage, il est blanc, naturellement, t'sais, c'est comme là, tu vois plus, comme qu'est-ce qui est quoi, fait que là, tu prends le boucher, t'es comme, oh, surprise, surprise, mais bon, OK, fait qu'on prend s'en offre, il va falloir essayer ça, et moi j'aimerais ça voir ça, j'aimerais ça voir ça, puis tout, on a besoin de vos idées. Come on, come on. Continue avec le prochain segment, le challenge, t'es pas gay, de cette semaine, on a pris nos deux challengeants de la semaine dernière, les deux qui ont fini en premier, Taishan et Kevin, on les a mis dans un petit versus ensemble. Prenez le temps de bien écouter les règles, pour savoir qui a gagné, mais vous allez comprendre assez vite ce qui est le ou la gagnante. On écoute ça maintenant. Salut tout le monde. Challenge, 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 challenge. Donc, vous allez voir, dans le challenge de cette semaine, qui est un challenge très très simple cette semaine, ça consiste tout simplement à prendre deux cuillères, tu les places comme ça, tu as un vocal devant toi, puis sens que le vocal tombe, tu dois frapper sur la première cuillère, puis rentrer la deuxième, dans le vocal. Encore une fois, tu dois rater quelque chose dans un vocal, donc, première, si tu pousses à le faire, il y a gagné le challenge, et lui qui perd, c'est la première cuillère. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. On commence, sept, trois, deux, un. Ah! Ah! On perd pas, on perd pas, on perd pas, on perd pas. c'est tout pour le vécu de cette semaine, j'ai gagné, j'ai 20 perdants, c'est lui qui fait la conséquence, la conséquence va arriver bientôt. Et la grande gagnante, c'est Daishan, come on Daishan, hey, Daishan est on top, man, jamais perdu un challenge, jamais perdu un tipa game, come on girl, fire, pour moi, je m'en mêle là, pour que, tu couds, non mais pour elle, je respecte Daishan, t'es vraiment, à chaque fois, j'ai regardé les vidéos, je suis comme, God, man, à chaque fois, elle trouve la façon de gagner, c'est une gagnante, une gagnante. Kevin, good job, man, hey, t'as réussi en premier, pis tout, mais le pichet a tombé, oh my God, so close, buddy, so close. Fait que, qui dit t'es pas game, dit perdant, qui dit perdant, dit conséquence, oh, une petite conséquence qui va venir pour toi. J'ai bien aimé de voir en robe, on va peut-être mettre un costume, t'inquiète, t'inquiète, on va prendre le temps de voir ensemble, la semaine prochaine, il va falloir que tu nous fasses un petit, petite conséquence, petite conséquence, petite conséquence, j'aime ça, conséquence, je suis tout, je suis tout vide, tout vide, je suis tout vide, je suis tout vide, je suis tout vide. Donc, la semaine prochaine, on va voir cette conséquence-là. Hey, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, merci encore une fois à toute l'équipe d'Influence Tébris qui travaille très fort chaque semaine pour faire un produit de qualité, de divertissement énergique, I love it, merci beaucoup à tout le monde derrière la vidéo. Écoute, Influence Tébris, elle est 19e épisode, wow, amazing, on est content d'être avec vous autres, on est content de tout ce qu'on fait, prenez le temps, prends le temps de donner un like pour tous les épisodes, pour l'épisode d'aujourd'hui, you know, prends le temps de donner un like, assure-toi que tu es bien abonné à la chaîne et activer les notifications pour recevoir tout ce qui se passe avec MCI Canada et Influence Tébris, et comme tu as déjà fait au début, partage à quelqu'un d'autre, partage à quelqu'un d'autre, c'est comme, je repartage, là, je t'ai envoyé une vidéo au début, je te le renvoie à la fin, let's go, c'est un bon 30 minutes bien investi, ça va un petit peu moins, come on, I love it, fait que prenez le temps de partager pour que, juste share the love, you know, partager l'amour, partager la vidéo, on veut que tout le monde soit dans le bike, c'est tout, on veut que tout le monde soit dans le bike. Encore une fois, merci beaucoup à nos pasteurs qui nous font confiance à chaque semaine de faire un contenu, nous, on se donne rendez-vous ce dimanche, soit à 9h ou à 11h30 pour notre assemblée hebdomadaire avec nos pasteurs, avec la personne qui va amener le message, toujours bénissant de recevoir le message. Écoute, je sais que là, ça passe vite, on est rendu à la moitié ou, je sais que tu peux te dire, oh my God, l'école recommence, c'est tout, relax, prends le temps de profiter à chaque jour, prends le temps de t'investir à chaque jour, pense pas même au mois de septembre, c'est encore loin là. D'ailleurs, parlant de ça, semaine prochaine, c'est le dernier vendredi du mois d'août, et ça va être une grosse épisode, oh come on, ça va être une grosse épisode, la thématique, la thématique, on a décidé d'y aller avec un dernier pool party, un dernier, you know, summer vibe, you know, fait, assure-toi d'être habillé, habille-toi thématique, man, habille-toi thématique, vendredi, là, mets-toi un costume de bain, mets-toi un flotteur, mets-toi quelque chose, nous, on va être habillé thématique avec toi pour célébrer un dernier vendredi avant que l'école recommence, come on somebody, ça va être quelque chose, ça va être hot, hot and dangerous, merci beaucoup à tout le monde, donc, on se voit dimanche à l'assemblée, soit à 9h ou à 11h30, et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Influence TV, avec le spécial pool party, j'ai hâte que vous soyez avec nous, c'est Stéphane Thouin qui était là, merci et peace out!